Bonjour à tous, c'est Super Pépette, l'autiste qui non seulement parle, mais en plus a des choses à vous dire. Et ceci est ma septième vidéo. Je vais essayer de répondre à une question qu'on me pose souvent quand je fais des présentations sur le syndrome d'Asperger. Assez régulièrement, les gens me disent « Oh là là, vous faites ce que vous dites, ça me parle. » C'est vrai que moi aussi, je suis gênée par le bruit et aussi parfois les gens me fatiguent. Donc dans le fond, est-ce qu'on ne serait pas tous un peu autistes ? Alors, en fait, cette vidéo pourrait durer une minute parce que la réponse est évidente. Non, on n'est pas tous un peu autistes. Dire ça, c'est comme si moi je disais à une personne asthmatique « Oh mais tu sais, moi aussi parfois je suis un peu essoufflée. » Alors, dans le fond, est-ce qu'on ne serait pas tous un peu asthmatiques ? Vous voyez ? En fait, l'asthme, ça ne se résume pas juste à cet essoufflement. Ça, c'est déjà la première raison pour laquelle il y a une différence quand même cruciale entre moi et cette personne asthmatique. L'asthme, c'est quand même plus compliqué que le fait d'être juste essoufflée de temps en temps. Et au-delà de ça, même s'il y a ce point commun entre moi et cette personne asthmatique, à savoir le fait d'être essoufflée, eh bien pour autant, je ne suis pas essoufflée avec la même intensité, la même fréquence, ni sur la même temporalité que cette personne asthmatique. Donc même s'il y a cette similitude entre nous, pour autant nos vécus sont complètement différents. C'est la même chose entre une personne non autiste et une personne autiste. Déjà d'une part parce que l'autisme, c'est un ensemble de caractéristiques. Ce n'est pas juste le fait d'être gêné par le boui ou le fait d'être parfois fatigué par les relations sociales. C'est un ensemble de caractéristiques qui, prises ensemble, permettent de poser le diagnostic. Donc pour rappel, difficultés sociales et de communication, et aussi intérêts, comportements, activités répétitives et restreintes, et également particularités sensorielles et motrices. Donc c'est un ensemble de choses. Et d'autre part, pour chacune de ces caractéristiques, même s'il peut y avoir des ressemblances, évidemment on est tous humains, donc évidemment que certains de mes ressentis, certaines choses que j'ai pu vivre, certains de mes comportements peuvent faire écho chez les personnes non autistes, c'est tout à fait naturel, mais ça ne sera pas avec la même intensité, la même fréquence ou la même temporalité. Si je prends l'exemple de l'hypersensorialité au bruit. Moi quand je dis que le bruit me dérange, que je n'aime pas le bruit, évidemment que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, parce qu'au final personne n'aime le bruit, c'est évident. Mais pour autant, ça ne recouvre pas la même réalité. On peut utiliser les mêmes mots, mais la réalité qui se cache derrière est différente. Déjà pour cette fameuse question d'intensité. Moi quand je dis que le bruit me dérange, ce que je veux dire par là, c'est que le bruit m'envahit complètement. Quand je suis dans un endroit où il y a du bruit, c'est quasiment comme si ça me paralysait. Mon cerveau sature, je ne peux pas traiter d'autres informations, c'est quelque chose qui va occuper tout l'espace et que je vais ressentir physiquement, parce que ça va même me crisper et que je vais me tendre très rapidement. Et je ne vais pas pouvoir rester dans cette situation. Soit il faut que je mette un terme au bruit en question, soit il faut que je m'en aille. Et cette intensité très forte avec laquelle je vais vivre, subir le bruit, c'est quelque chose de récurrent. Donc on arrive au deuxième point, la fréquence. Ça va m'arriver plusieurs fois par jour. Dès que je sors de chez moi, et même parfois je n'ai pas besoin de sortir de chez moi pour que ça m'arrive, que ça soit le bruit d'un klaxon, une sirène qui se déclenche, ou dans n'importe quel magasin, la radio, souvent il y a un volume sonore très élevé, dans les magasins, et notamment je pense aux magasins de vêtements, ce genre de choses, et bien voilà, tout de suite moi ça me met dans un état où je vais être complètement saturée. Donc ça m'arrive plusieurs fois par jour. Pour les personnes au notice, ce n'est pas la même fréquence. La fréquence est beaucoup moins importante. Évidemment que ça peut arriver comme ça, dépassée par le bruit, mais peut-être que ça arrive, je ne sais pas moi, une fois par semaine, dans un cas bien précis. Et enfin, troisième caractéristique qui permet de faire la différence entre les vécus, au-delà de l'intensité de la fréquence, c'est une histoire de temporalité. Moi, cette hypersensorialité au bruit, je la vis sur une temporalité extrêmement longue, puisque je la vis depuis que je suis née, et je vais la vivre jusqu'à ma mort. Ce n'est pas le cas pour les personnes non autistes, qui peuvent se retrouver dans des situations où elles sont hypersensibles au bruit, effectivement, mais sur des temporalités plus courtes. Ça peut être par exemple quand la personne est particulièrement fatiguée à un moment donné de sa vie, où là, effectivement, elle va être très très sensible au bruit. Mais après, ça va passer. Voilà. Donc, du coup, pour faire la différence entre les vécus, l'intensité est plus forte, la fréquence est plus importante, et la temporalité est plus longue. Et ça, ça vaut pour toutes les caractéristiques. Si on prend l'exemple des relations sociales, encore une fois, évidemment que les gens, parfois, en ont marre des contacts sociaux, ont besoin d'être un peu seuls. Oui, mais moi, mon vécu, il est quand même différent, parce que moi, très peu de contacts sociaux vont énormément me fatiguer. Et en très peu de temps, je sature extrêmement vite. Et ça, c'est quelque chose de récurrent. La fréquence est très forte. C'est tout le temps comme ça, en fait. À chaque contact social, ça m'épuise. Et c'est sur une temporalité longue, puisque ça a toujours été comme ça, et que ça sera toujours comme ça, et que je n'ai aucun répit. Donc, vous voyez bien que c'est pas la même chose. On ne peut pas comparer malgré tout. Même s'il y a des points communs, ça ne recouvre pas la même réalité. Et on pourrait décliner ça à l'infini. Donc, évidemment, si vous vous reconnaissez dans toutes les caractéristiques de l'autisme, et qu'en plus de ça, l'intensité est forte, la fréquence est importante, et que c'est sur une temporalité longue, alors là, il ne faut pas que c'est un diagnostic. Mais sinon, la réponse est simple. Non, vous n'êtes pas autiste. Alors, je vous demande vraiment, s'il vous plaît, de ne plus dire ça, de ne plus faire ce genre de remarques aux personnes autistes, parce que c'est violent et c'est irrespectueux. C'est quelque chose qui va banaliser complètement le vécu de la personne autiste et qui va l'invalider aussi. Quelque part, ça minimise complètement, ça décrédibilise ce qu'elle peut exprimer et ce qu'elle peut vivre. Donc, non, on n'est pas tous un peu autistes. L'autisme, c'est quelque chose de vraiment particulier. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre les différences entre les personnes non autistes et les personnes autistes. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et en attendant, souvenez-vous comme toujours, l'autisme n'est pas ce que vous croyez. Informez-vous.